Et salut tout le monde, ici RedFox et aujourd'hui avec Sarkhan, on va vous présenter Sayrak, le nouveau dev de GEM qui a été recruté il y a 3 semaines je pense ? 2 semaines. Donc comment est-ce que tu vas Sayrak ? Je suis bien et vous ? Très très bien. Vraiment honoré de discuter avec un développeur de GEM, on a invité deux marques donc c'est cool. La question c'est, est-ce que tu iras aussi bien après les deux matchs que tu vas faire aujourd'hui ? Je pense que je vais me cacher et disparaître pour demain. Car tu comprends que tout ça sera dévoilé sur le forum donc tu auras plus de 500 personnes qui vont voir les matchs que tu vas. Ils vont me faire humilier effectivement. Non, 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 tu as toutes tes chances. Tu as toutes tes chances comme il le dit. Donc ça va être de la monotype, monotype comme on est en monologue, mais sauf que cette fois on ne fera pas les 3 imposés pour les participants. Ça va être cette fois-ci pour Sayrak, on lui a donné la team Insect, une team où il y a plein de choix, où justement les double types sont assez diversifiés et tout. Puis on a donné à Xerkan une team MiGlas. Donc mon avis, déjà on peut le voir là que la team Clima c'est une une ale, donc ça va taper. Et moi j'ai pris une petite team Clima, une petite team Clima, je m'anticapa un peu pour leur laisser une chance, c'est pour ça. Ça sera encore plus humiliant, c'est horrible. Parce que le principe de l'émission c'est qu'on joue contre Kayrak et pendant qu'il joue on l'emmerde avec des questions, évidemment. Ça suffisait pas je crois. Ah non, comme ça on va le déconcentrer. On t'ajoute une petite difficulté supplémentaire. Bon, bah je te propose de commencer si tu es chaud mon ami. On va commencer. Je suis prêt. Déjà, là on peut commencer, moi j'ai commencé avec mes questions. Donc déjà, le truc que je remarque c'est que moi je lis Sayrak et Sarkhan dit Kayrak. C'est Sayrak ou Kayrak ? Alors les gens disent les deux, mais je dirais Kayrak. Ah ok, donc je dois changer mon habitude alors. Donc Kayrak. Donc on va commencer par simple Kayrak. Donc tu es français ? Je suis français. Tu es plus haut du sud, du nord ? Je viens du sud, mais en ce moment je suis sur Paris. Enfin en dessous de Paris, précisément. En vacances ? Oui, en quelque sorte. Pleine de recherches de travail. Ah bah, on se donne une chance déjà alors. Merci. Attends, qu'est-ce que tu m'as fait là ? Je t'ai fait un pis sans cache-feu. Voilà. Le petit... Ah bah attends, attends. J'ai adapté ma team juste pour te casser les cahotes. Attends. Ah non bah je te dis, il va sortir du Volcar. On a du Cisayok, c'est tout. Moi je vais la jouer à la mode salope. Ah bordel alors attends. Sinon t'as rencontré j'aime quand et comment ? Alors j'aime et je l'ai découvert il y a plus d'un an. Il faut avoir la jeu à la date de mon compte. Et je l'ai découvert comme ça en cherchant sur internet un jeu Pokémon. Donc pour toi, au début je cherchais même un... Enfin j'ai carrément un Pokémon en ligne alors j'ai... J'ai rien trouvé... Faut que je baisse le son. J'ai rien trouvé d'intéressant mais je suis tombé sur GEM et... Je l'ai testé comme ça vraiment sans de nous protéger. Et ça s'est tapé. Et je trouvais ça vraiment bien. Les idées, les secrets, l'histoire est vraiment bien faite. Et ça date de la version 3.5 ? 3.5 ouais. Ouais. Et après je suivais le forum un peu comme tout en attendant la 4.0. La 4.0 qui... Qui va arriver. Qui va arriver mais elle est loin, qui va arriver. Il y a Irak, t'as peur, t'as peur, je te sens pas jouer là. Je sens que t'as peur. Allez ! Ouais. Mais il y a des coups centrés. Ah bah ouais mais c'est ça, elle a toute la difficulté de l'épreuve hein. D'ailleurs, la toute question que t'as vous c'est toujours euh... Quand est-ce qu'il va sortir la 4.0 ? Alors je pense que si vous regardez l'alignement des planètes... D'accord, je... Je positionne, je positionne. Ouais voilà. Le soleil... Ouais. Il sera positionné au trois quarts avec Mars. Euh... Si ça tombe un lundi, je pense que la 4.0 sortira. Mais... Et si l'anneau de Saturne bouche un peu euh... Le rayon de soleil, puis comment ? Alors faut pas qu'elle soit visible depuis Mars à travers la Lune. Ah ok. Ah ouais, en gros c'est... Ah c'est toute une euh... C'est toute une organisation j'ai envie de dire. On se base là-dessus en fait et on se dit et on prévoit de mettre comme ça. Ouais, je vais chercher sur Google les... Allez, je vais taper un peu. Il y a Google pour voir les planètes ? Attends, je suis en train de chercher là. Ah bah... L'alignement là il euh... Enfin il va se produire dans... Dans trois mois. En trois mois ? Ouais, dans trois mois. Ça correspond peut-être alors ? Non, t'entends pas. Ah non, on sera là. C'est totalement aléatoire. Bon, le Volcarona là, il risque de m'allumer un peu les fesses. Ouais, je pense qu'il va te... Te démontrer de... Ah mais je crois qu'il va y avoir... Il va falloir casser un peu les fesses. Je sais pas, je ne connais pas du tout les attaques donc je sais pas si je vais manger un... truc stable et compagnie. Si tu mets les euh... La souris sur l'adversaire, tu... Tu peux voir un peu euh... Ce qu'il euh... Tu vois les types donc euh... Ah ! Effectivement. D'ailleurs moi si j'étais toi, je pense que... J'ai lancé une petite attaque physique parce que je pense que t'as assez boosté là. Oui, je sais qu'il faut faire deux ou trois fois. Ouais, deux fois. Je pense que j'ai... Généralement. Ouais, deux fois. Ouais, chez Pyrax ça... C'est un one shot en général. Ouais. Ouais, ça one shot. C'est un one shot en général. Ouais. Alors... Et sinon euh... C'est quoi ton Pokemon préféré ? Ah du coup euh... To Pokemon préféré euh... Ah rien que j'aime bien, mais il y a le book qui aime bien aussi, c'est euh... Gardevoir. Ah, Gardevoir qui va devenir euh... Une type fée hein. Une type fée oui, j'ai eu ça avec euh... Qui... Qui va défoncer du rhum. Ah ouais, ça va être cool ça. Ah oui. Ah je veux voir ce qu'il y a en plus avec. Ah là... C'est réveillé ! Non ! T'as pas le droit ! Ah putain. Ah... Alors euh... D'ailleurs le type fée, tu t'en penses quoi du type fée ? Euh... Au début, je pensais que ça allait être juste un truc euh... Genre pour rajouter des Pokemon mignons, mais le fait que ça... Ça pète du dragon, je crois s'il y a moyen... Stratégiquement que ce soit intéressant. Ouais parce que le dragon... On verra peut-être des Mélophées en Uber, on sait jamais. Ah ah... Ah super Mélodelf... Mais Mélodelf euh... Avec sa capacité spéciale, c'est... C'est la même que... Que Crypto, c'est quoi ? C'est garde magique. En gros, c'est... Il ne subit que des attaques physiques, donc tout ce qui est toxique et tout euh... C'est... 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 Ah ouais t'as... Ah ça a été... Ah ça a été... Je crois qu'on a passé une anticipation il me semble. Bah... T'aurais dû tenter je pense. Ouais t'aurais quand même dû tenter euh... Attends de feu. Hum... Ouais j'avais peur de manger un séisme en fait euh... Bah tu... Bah... T'es plus rapide vu que t'as augmenté c'est... La vitesse, la défense spéciale et l'attaque spéciale. Ouais ouais ouais... J'ai rien du... Après je sais pas combien il fait les clagglasses mais euh... Ah on a vu il aurait fait... C'est très mal. Mais vu qu'il est pas en live orbe euh... Tiens on a vu il doit faire du 25 un truc comme ça euh... Grand maximum. Grand maximum. Il me semblait avoir balancé des picots de poison. Ouais tu l'as fait mais euh... Sarkane a fait un tour rapid avec euh... Rapid speed je l'avais pas vu merde ! Oh là ! Ah bah eh on te déconcentre autant qu'on peut hein... On l'essaye de... On veut gagner... Ouais voilà ! Ah bah j'étais fier je lui ai dit votre empoisonné ça va être trop bien ! Bah l'idée était bonne euh... C'était bien essayé ! J'aurais dû peut-être balancer des... Pièges de rock en premier c'est avec les euh... Vu que c'est la glace... Non la glace c'est plus cher sur les roches non ? Ouais la glace c'est plus cher non ? Ouais c'est comme les insectes ! Enfin dans tous les cas avec la rapid speed de toute façon c'était foutu ! Mais bon on va essayer ça allez ! Oh ! Oh putain ! Je sais même pas si j'ai un... Là par contre je sais même pas si j'ai un truc pour taper ! Ah t'as même pas l'homme de rock ! Ah t'as même pas l'homme de rock ! Oui ça je sais oui c'est pour ça que j'avais pensé à ça justement ! Il y avait les poisons, les fufolets, trucs comme ça aussi ouais je crois ! Oui les fufolets il y avait ça ! Il était soit fufolets, soit sortes danseurs, soit autre chose... Enfin mouchoir schwab ! Bah en tout cas il va pas durer longtemps vu qu'il y a la grêle ! Ah oui c'est vrai putain ! Ah il y a la grêle ! En gros tu vas juste faire un seul move et après il est fini tu le verras ! Eh bien eh bien bats-toi pour la patrie vas-y ! Et bah non même pas ! Et bah non ! Il y a même pas ça ! C'est même pas le petit grelon qu'il a eu ! C'est le gros rocher ! Là j'avais oublié la grêle ! J'aurais bien voulu le tuer avec la grêle ça a été rigolo ! Dommage j'ai pas pensé ! J'ai gardé le rock slide pour ton petit volcarona mais... Et alors attends ! Voilà la génération 1 qui arrive ! Heureusement c'est pas sur ça que je comptais mais on va faire avec ! On va voir si euh... Allez j'ai quand même un peu t'aider ! Si t'as une poudre de dos je te conseille de l'utiliser ! Si j'en ai une ! Ah ça c'est pas ça ! Ah ça c'est pas ça ! Coup de verdant sans énergie balle ! Ah énergie balle ! Un buffer by the... Ok ! Ah ça c'est vrai que tu veux pas tester tout ! C'est pas les frais de la douce ! C'est pas les frais de la douce ! C'est un frigo ! Ah c'est le plus mal qui est tout de ménager là ! Ouais c'est super ménager ! Et euh tous les types de euh... Tous les trucs ménager avec un peu tous les types ! D'accord ! Bon ! Ouais y'a le ventilateur, y'a le frigo, y'a la machine à laver... Et y'a le four à micro ! Peut-être que dans la 6G on aura quoi ? Qu'est-ce qu'en quoi ? Le sol ! Qu'est-ce qu'il pourrait mettre dans le sol ? Je sais pas à moi ! Un sol qui... Alors ! Un marteau peut-être en assis ! T'auras un marteau ! Ah bah d'ailleurs... Un pokémon qui fera des outils mais un marteau ! Bah d'ailleurs je sais pas si vous le savez mais... Je pense à la Japan Expo ils ont révélé un nouveau pokémon ! Un assis spectre ! Assis spectre ouais ! Ah ! Mais le problème c'est que pour moi elle est vraiment moche ! C'est une épée quoi ! Ouais c'est une épée ! 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 Ok ! L'idée elle va s'appeler ce qu'elle est libre tu vois ! Ah mais c'est ça ! C'est une épée ! Bon soit je pense que vu que l'épée... Bon logiquement... Ah ! Ah ! Ah ! Alors là t'as fait comment je suis pas mort ! Sérieux ! Ah ! Ah ! C'est un combat ! Je pense que même t'aurais dû essayer le close combat je pense ! Ouais ! Close combat t'es faible ! Ah ! J'ai essayé à faire le... Je sais pas c'est pas efficace quand j'électrique et glace ! Bah glace si ! Glace ça craint le combat ! Ouais ! Ouais ! D'accord ! Bah je le sais voilà ! Membre de j'aime ! Votre jeu t'en sort de bonne main ! Ne vous inquiétez pas ! Ah ! Je me suis dit que c'est certain que le combat ne sera jamais du success contre la glace ! Je changerais ça demain ! Ah mais c'est vrai que c'est pas grave ! De toute façon il y avait avant un des bugs c'était euh... Une attaque croque n'est pas très efficace contre un type croque ! Oui c'est ça ! Bah ça je viens de corriger c'est d'ailleurs ! Ah bah voilà ! Que genre ! Ouais c'est qu'il y avait pas mal d'attaques buggées euh... Est-ce que ça a bien avancé ? Ou euh... Euh... Alors on a corrigé des attaques à un truc où euh... Moi je travaille en ce moment c'est les ripostes et les vols miroirs ! C'est quoi ça ? Euh... Bah cubu toqué ! C'est les attaques du cubu toqué ! Ah ouais ! Juste vols miroirs et ripostes ! Ouais juste ça en fait ! Ah bah c'est déjà pas mal ça ! Ouais c'est euh... Ouais parce qu'il y avait aussi une autre attaque qui était euh... Buggée c'était close combat en gros ! C'est euh... Tu perdais pas de défense défense spéciale ! Ah oui mais c'est pratique ça ! Ouais c'est sûr ! C'est pratique mais quand t'es un attaque avec 120 de puissance euh... Sans précision ! Ça fait quand même mal ! Ouais ! Alors j'ai même pas vu ton dernier Pokémon non plus j'ai eu ! Ah bah je te l'amène là ! Il arrive sur le terrain, il est beau, il est majesté ! Ah non non ! Je ferais que c'est... Moi je m'attends euh... un petit dragon ! Un curème ou un truc comme ça ! Il est beau les majestuels du petit curème là ! Avec son souffle de glace ! Ils vont oser le sortir et ils l'ont sorti ! C'est le curème normal, j'ai pas sorti le black ! Ouais le black il en a une grosse ! Ouais voilà c'est ça ! Il en a une grosse qui te la met bien profondément ! Il en a une grosse qui te la met ! Il en a une de sur septembre 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 ! C'est ça ! Euh... je sais même pas comment il est joué ! Je sais même pas ce qu'il a comme attaque ! Il a des gros trucs de titans ! De toute façon c'est un élendaire ! Ouais ouais bah ça ça tape ! De toute façon je pense que tu vas avoir du mal un peu à t'en sortir sur ce coup là à mon avis ! Parce que 21% ! Par contre t'es plus rapide ! Ah il t'es plus rapide ! Donc si j'étais toi je mettrais comme une attaque physique pour essayer quelque chose ! Ah ouais mais t'as Fiery Dance ! Ouais ça fait pas très très mal ! Alors bah t'attaques tu prie pour le coup critique ! Ouais ! C'est une bonne idée ! Parce que là si j'ai tous mes PV tu me machettes quand même ? Non 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 quand t'as toutes tes PV non mais là t'en as plus beaucoup ! Mais parfois ah si t'as atterrissage tu peux... Eh bah non ! Ouais exactement ! Ah ouais avec la pluie c'était prévu ! Ah bah ouais donc tu peux tester les papillots ! Je peux essayer ouais c'est une couilleur ! Je peux remplacer un avec un peu de chance ! De toute façon il va mourir après avec la grêle ! Mouhaha ! Bon bah voilà ! Tu t'es battu pour la patrie aussi c'est bien ! Merci d'avoir participé Volcarana ! Oh non ! Ah c'est vous ! Ah la loi des Force P-Shapman ! Ouais ouais ! Bah c'est vrai ! Allez ! Oh non je pensais que ça allait taper plus fort tiens ! Allez décevant ! Décevant ! Je suis déçu la ! La petite bouboule ! Pour finir ! Et bien on finit avec la botte secrète ! C'est Pokémon ! Avec un petit peu de chance ! Voilà ! Il est retourné d'où il venait ! La petite boule ! Il faut te placer l'attaque ! Je ne fais pas de dégâme ! Bon voilà ! Attends le combat a duré 21 tours ! Ah ouais quand même ! 21 tours non mais c'était pas grave ! J'ai 15 tours de plus que ce que j'avais prévu ! Ah c'est bien ! Ah mais t'as quand même avec ça à en avoir 3 de ces 3 de ces 3 ! T'en ai eu 3 ! J'ai eu très très peu avec ton Volcarona ! Mais quand t'as changé de... J'aurais dû rester ! J'aurais dû rester ! J'aurais dû tenter ouais ! Bon après le coup j'avais prévu ! J'avais prévu ! J'ai essayé de faire un truc avec Ninjasque sur un... Comment ils s'appellent ? Le Scarino ! J'ai essayé de passer ça ! Ah ! Le problème c'est qu'il est arrivé et il est dit au revoir ! J'ai trouvé il y en avait maré ! Mais bon il n'y a pas été très très longtemps ! Bon voilà c'était sympa ! Moi c'est au tour de... Ah ! C'est au tour de notre ami RedFox ! De s'il vous plaît ! Alors euh... Voilà ! Ah un autre message ! Alors que je peux quitter comme ça ? Oui oui t'en quitter il y a pas de soucis ! Rache-quitte ! Voilà ! Rache-quitte ! Et... Ah non ! J'ai une RedFox Man ! Toi ? Ouais c'est moi ça ! Ouais en plus là... Ninjasque que j'avais prévu qu'il allait y avoir de la grêle ! Et Ninjasque que je l'avais pris justement Zenith exprès pour l'enlever ! Oh ! Mais du coup pareil... Et au revoir ! Ah non mais t'as pensé à... Non mais quand même hein ! J'ai pensé à des trucs ! Ah bah non ! Finalement communauté de Pokémon Jam... Y'a moyen qu'on s'en sorte ! Y'a moyen ! C'est dans le cas mais y'a des trucs ! Euh... Que penses-tu de la sixième génération qui va se passer à Paris ? Enfin à Paris ! En France ! La sixième génération qui va se passer à France ? Ouais ! Tu t'es pas vu ? Et euh... ça se passe en France ? Ah ! Vous avez commencé ? Je suis fait un peu mais j'ai pas vu ça ! Ah d'accord ! Voilà bah on va voir votre match ! Ouais 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 ! C'est genre un événement pour la sortie du jeu alors ! Non c'est pas un événement ! C'est vraiment la carte du monde ! Tu sais avant la carte du monde... Euh... de Pokémon ! Avant ça se passait c'était des régions du Japon ! Et là ça va être en France ! Ah ! Donc on voit carrément tout le pays ! C'est super hein ! C'est la classe ? Ouais c'est la super classe ! Et rien que pour ça j'ai une machine 3DS quoi ! Bah j'ai jamais envie de m'acheter une 3DS aussi pour le jeu ! Parce que déjà sur l'émulateur je pense que c'est avec la merde de trouver un émulateur 3DS ! Euh non il y en... 3DS... Ah 3DS non ! Ds ouais 3DS je sais pas ! Euh si 3DS si ! Il y a eu Blanc et Noir 2 ! Je sais que les émulateurs DS étaient à moitié bancal ! Enfin ça marchait pas super bien ! Bah ça lagait un peu ! Oui et puis certains jeux ça marchait juste pas ! Les soviens des fois ça passait pas ! On précise que jouer avec un émulateur c'est mal ! Ah oui pardon ! C'est très mal ! Je ne dis pas du tout aux émulateurs ! Je disais juste ça pour... Vous pouvez télécharger des ROMs que si vous avez le jeu original ! Voilà ! Evidemment ! Sinon c'est très très mal ! Game Free c'est clair de l'argent ! Pourquoi jouer n'importe où quand on a un PC ? Oui voilà ! Alors là le sommeil c'est entre... C'est bien combien ? Entre 2 et 5 tours je pense ! Comment ? 5 tours ? Entre 2 et 5 tours ! 2 et 5 tours ! Et puis les combats lui donc je pense que je vais pas rester ! Bah ouais il va peut-être te faire un sword danse dans les dents ! Ça m'étonnerait pas ! Peut-être ! Je ne sais pas ! Et peut-être ! Que peut-être ! Ou sinon il te fait un low sweep ! C'est une attaque qui te baisse ta vitesse et qui t'allume la face ! Ça ferait vraiment le chier s'il baissait la vitesse de mon forêt très sale ! Ouais ! Bon évidemment non mais c'est dans le cas où tu changes de Pokémon ! Alors... Alors faut que je réfléchisse un peu... Crékechi ! Je le sens le petit sourire machiavélique de Red Fox derrière son écran ! Et allo ? Ouais j'ai... J'ai... J'ai buggé je pense ! Tu as buggé ? Ouais je pense que j'ai buggé ! Et je suis ! Est-ce qu'il est là ? Il est toujours là notre ami ? Kaira ! Ouais il est là ! Il est là ! C'est vraiment là j'ai l'impression ! Kaira ! Kaira ! Est-ce que tu nous entends ? Ah il euh... Ah je crois qu'il a un problème ! Peut-être faire un petit rappel Skype ! Je mets en pause sur l'enregistrement là et on reprend tout à l'heure ! Ok ! Ok ! Et bah nous voici revenu ! Bah parce que notre... On nous avons eu un petit problème technique ! Mais nous nous sommes de retour là ! Alors le match punch qui passe pas ! Ouh ! Substitute ! Ah dommage ! Oh ça c'est assez bête ça ! Ah ! Je me suis mangé ! Ah d'accord ! Tant pis ! Ouais ! Tu t'es mangé une attaque de priorité ! Ouais c'est dommage ! Un bon point dans la veille ! Tu as peut-être dû faire une protection ! Peut-être ! J'ai pas plus protection justement je voulais euh... Ah ouais ! Parce que justement j'ai enlevé abri pour mettre euh... Substitute ! Ouais pour évidemment... Ouais pour euh... Ah oui solidé ! Je me suis dit avec le nage ça allait suffire et j'ai le pensé à ça ! Ouais dommage ! Tant pis bah du coup euh... Ah voilà ! Ah voilà ! Il y a plus de rire ! Ah voilà ! Il y a plus de rire ! Adieu ! Adieu ! Adieu ! Voilà ! Attends ! T'en trouve quelque chose là ! Quelque chose pour briller ! Mais je ne suis rien plus de ton équipe ! T'as pas une attaque glace là ? Non j'ai pas de glace ! J'ai du feu ! Ah ! Ah ! Ouais mais tu prends ça ! Ah oui ! Non mais tu vas pas mettre euh... Tu peux pas contre virer les rocs ! T'as pas quelque chose ! Ah ouais mais il est endormi ! J'ai endormi ! Je voulais faire un tour rapide avec Foright Tress mais il a un petit peu endormi ! Ouais ! Il a pas envie ! Tant pis ! Je lui donne un petit coup de pied euh... Peut-être il va se réveiller ! Ouais il risque d'exploser ça ! Ça serait cher quand même ! Non mais je pense que surtout c'est toi qui va prendre chill ! Alors si tu lui fais un peu de pied ! Ah qu'est-ce que je peux placer là ? Réfléchis ! Ouais il faut bien réfléchir ! On va essayer ça ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! On va te m'a tué là ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! 25% de 1 ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Eh bien eh bien au revoir ! Il y a un pibless ! Non mais c'est qu'il était vraiment sérieux ! Il a trouvé la solution ! Réfléchis ! J'ai la solution ! Réfléchis ! Ah putain ! Bah alors ! Si tu as quelque chose pour contrer vas-y ! Sinon tu essayes malgré tout de faire un tour rapide avec Fortress en espérant de te réveiller à temps ! Ou sinon tu meurs ! J'ai dit bon on va essayer ! Il s'agirne pas le moins de l'autre sinon ! Allez ! Allez ! Alors donc 6ème génération qui se passe en France ! Le type fée aussi qui a été dévoilé ! Et bah pour le type fée je pense que c'est bien parce que le type dragon était un peu fumé quand même ! Ah oui ! Complètement fumé ! Sa seule faiblesse c'est le dragon et la glace ! Mais bon les Pokémon glace sont vraiment pas viables ! A part Mamochon ou QMB ! Mais sinon c'est vraiment pas... C'est plus ça vrai ! Ah du coup ! Donc du coup là t'es franchement dans le caca ! Je suis un peu dans le caca ! Jusqu'au bout ! Ah bah tu résistes là tu vois ! Et tu dors encore ! Je dors encore ! Il a le sommet très lourd ! Ah mais pourtant je tape tu vois ! J'essaie de le réveiller mais il veut pas ! Ça c'est un truc qui a toujours fait rire ! Le mec qui est endormi et tu casses la gueule ! Pfff ! Bon ! Bon ! Bon ça c'est un an compliqué ! Ouais très compliqué ! Moyennement compliqué et on y croit ! Je pense que j'ai euh... Il va pas s'attendre à un des trois pokémons qui me reste hein ! Ah bah c'est Pyrax ouais ! Peut-être que je suis pas sûr qu'il te tue ! Pyrax oui ! Sur le but qu'il est feu ! Déjà il va prendre cher en arrivant ! Mais voilà ! Ah peut-être que tu vas me brûler si j'ai pas de chance ! Ah effectivement ouais ! Ça te fraîchit ! Du côté des gars ! Bah je devrais surtout j'en ai de Pokémon ! Euh... Ouais ! Tu devrais essayer ! Oh mais non ! Moi je trouve qu'il fait son taf là ! Il est sympa ! Ah non mais euh... Ah le Red Fox il est euh... Il se laisse pas à la moindre chance le pauvre ! Ah non mais... Mais toi c'est ça que je voulais... Je voulais pas te le dire mais t'aurais-tu utilisé Scarrino euh... Mais euh... Les combats ils font... Les combats ils font pas mal aux insectes ! Oui bah c'est après c'est... Et inversement aussi ! Oh la la le pauvre Kayrak ! Oh ! Oh dommage ! Oh le mec en plus il endort ! Ah mais moi j'aime bien endormir hein ! Et maintenant j'ai de nouveau le réveil ! Attention parce que... Pendant que je suis endormi ! Je... Ce Pokémon quand il a une condition il fait 1.5% des grands prix... Enfin il a plus une charge de dégâts ! Et ouais ! Donc là c'est un Pokémon endormi mais qui tape sa faite ! Attention ! Un Pokémon endormi en vaut 2 ! Je te gaffe ! Je vous souhaite toi je ferai gaffe ! Oh ! Par contre euh... Il est en train de rêver de miel ! Non parce que j'ai une orbe euh... J'ai une orbe poison ! Et je pensais que mon poison allait enlever la... Bah en fait euh oui ! Mais non ! Mais c'est que elle s'active... Elle s'active à la fin du tour ! Oui ! Tu vois quand tu... Quand tu changes de Pokémon en... En cours enfin... T'es pendant le tour adverse ! Comme ça toi tu prends le coup adverse ! Et euh... Et euh... Ton... Ton poison s'active ! Mais quand t'arrives dès le début sur le terrain ! Bah oui ! Mais c'est justement toute ma technique qui... Et t'es basé là tu tombes à l'eau ! Et t'es basé là tu tombes à l'eau ! Là j'ai qui devais envoyer la récrofe ! Et du coup t'empile ! Euh... Bon pour revenir à Pokémon Jam ! Donc euh... T'as dit que la version 4 avançait bien ! Euh... Oui bon il y a plein de trucs de prévu ça avance ! Est-ce que vous recrutez du monde encore ? Si certains qui nous écoutent veulent euh... Justement participer à l'équipe ! Est-ce qu'il y a des choses en particulier ? Le euh... On a vu comme le mapping ! Qui tourne pas encore ! Qui est pas encore fini ! Vous pouvez rejoindre lui ! Le mapping qui est sur le forum euh... Oui en public ! En public ! Et je crois que c'est recrutement aide-projet ! Oui voilà ! Donc vous allez ici ! Et là il y a les euh... Projet tournoi mondial Pokémon ! Ouais non c'est pas celui-là ! C'est mapping organisé ! Voilà vous allez là ! Et il y a beaucoup de mapping ! C'est-à-dire créer les cartes tout simplement ! Voilà ! C'est pas extrêmement compliqué je crois bien ! Non ! Plus on peut le faire ça ! Ouais j'ai commencé ! Il y a un truc qui explique comment faire ! Ouais c'est très simple ! Ouais voilà ! Et si vous voulez euh... Aider bah justement euh... Pokémon Jam ! Et même si vous avez pas de compétences en... En informatique ! Bah vous pouvez tout à fait vous débrouiller ! Puisqu'il y a tout plein de villes ! Tout plein de routes ! Tout plein de... Tout plein de choses à faire ! Et euh... Ça vraiment allège beaucoup l'équipe ! Et aussi il y avait eu euh... Il y a peu... Je crois que c'était il y a... Encore 3 semaines ! J'ai vu euh... Un recrutement pour euh... Dans la team Moveset... Oui ! Oui加油 le jeu ! Je crois que c'est quasiment fini... Ah ! Ils sont presque auWhen Imov- וי świat ! Ha ! Non ! Non avec l'armée à 넣� ! Pas tous je crois mais une bonne partie ! Bah je vais t'apprendre quelque chose euh ... Khairac ! Je suis dans la team Moveset ! Oh ! Alors la ! En curso c'est un peu important ! En plus là c'est duquelulté ! J'ai perdu ! Je m'entendais plein de ça ! C'est la révélation ! C'était la révélation de l'année ! c'est ça donc vous avez pas tout fini alors alors ? ah bah on a fini la première et deuxième génération à part Mewtwo où on recherche toujours une attaque signature pour Mewtwo vu que... ou alors on va peut-être simplement reprendre son attaque 5G parce qu'il a frappe Psy en 5G ouais donc frappe Psy en 5G et c'est son attaque signature sinon dans dans la 3G je pense qu'on a fait on a dépassé le tiers et dans la 4 on a fait au moins le quart un truc comme ça donc il y a moyen de finir ça fin d'année je pense il me semble alors je sais pas je sais que la 3.9 c'est beaucoup de corrections de bugs vu qu'elle arrive bientôt du coup je pense que les attaques seront surtout pour la 4.0 il y avait aussi autre chose où il y a recruté je sais pas si dans le forum public ou le forum uniquement développeur est-ce que tu peux me parler à mon... bah je sais pas c'est à toi de voir est-ce que tu prends le risque ? je prends le risque alors si je vous parle de champions des champions d'arène oui il devait se dire quelque chose moi ce que je sais du forum parce que je suis en forme publique j'ai pas accès à quoi que ce soit c'était que les champions d'arène devaient être refaits parce qu'ils étaient plus simples etc ils devaient refaire toutes les équipes donc est-ce qu'il s'agit de cela ? c'est bien possible alors je sais pas je crois que c'est prévu en tout cas il y aura des changements sur les champions je n'aime pas plus de détails sinon oui on était à surprise bah oui on va regarder des champions sachant qu'on m'a recruté parce que je pouvais faire une bonne intégration artificielle mais il y aura peut-être de ça aussi d'accord encore une fois ça peut pas être 3.9 c'est pas pour dessus d'accord parce que oui après j'ai eu des oui dire mais c'est la part d'anciens développeurs donc je sais pas si je dois en parler ça se trouve que c'est peut-être d'actualité donc du coup j'ai peut-être gardé mes trucs pour moi et laisser la surprise aux joueurs quand ça sortira bon alors bon bah on compte sur Venomote là là le petit aéromique il y a de la pression mais je... tu peux le faire je sais pas si t'es plus rapide je sais pas si t'es plus rapide je sais pas si t'es plus rapide si il est plus rapide je pense que tu dois être plus rapide donc moi vas-y montre lui qui c'est le patron vas-y montre lui c'est ah 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 quand même attention parce que la technique quand même qu'il y a là dessus on le voit pas trop parce qu'il fait vraiment rien mais il a une habilité c'est une title lens ce qui fait que les attaques plus efficaces font deux fois plus mal donc du coup il a pas d'attaque plus efficace oui voilà bah là ça aurait rien changé en fait ouais parce que oui il est de plantes acier donc ça s'annule mais heureusement que j'ai pas fait une attaque poison non pas d'attaque poison par contre ouais parce que ça s'annule complètement c'est pas mal c'est pas de chance ça alors le mec il joue vraiment à fond il veut pas le perdre son match il veut pas le perdre son match avec l'arac c'est la remontée ça commence comme ça c'est la remonte je ne savais pas quand il a fait une critique non c'est ça non 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 c'est super efficace parce que c'est un type plante oui 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 je pensais à 6 ok effectivement je le savais évidemment j'ai prévu ce switch sinon j'aurais switché sur sur voilà bah si en fait j'ai j'ai voulu te troller mais je pense je vais me baser un peu sur un petit une petite paralysie sinon j'aurais mis celui que tu vas voir d'ici peu à lui grâce ah oui c'est pas le pokémon un des starters non c'est lui si c'est un des starters et en fait c'est un qui est franchement honnêtement il a des il aurait pu être assez sympa sauf que ses stats ont été un peu mal mal organisé je trouve ouais mais bon je vais dire son set il a glame feuille ah non mais son set est très complet son set est vraiment très complet non mais ce que je lui joue là c'est je le joue physique moi je joue avec glame feuille éboulement danse lame et acrobatie acrobatie pour le joyeux vol et sa deuxième capacité est délestage en gros quand il utilise un objet sa vitesse est doublée juste pour info sa vitesse initiale de trois cent trois cent j'ai mis trois cent dix pour être à tous les membres c'est parce qu'en gros il gagne deux charges c'est ça c'est une vitesse doublée c'est une charge de vitesse je sais pas si c'est un ordre c'est deux charges de vitesse ouais exactement parce qu'en fait une charge augmente de 50% ouais donc voilà et deux charges c'est le double donc ben ouais mais en fait le septile voilà il aurait fallu que il a une défense vraiment faiblesse ouais je crois qu'il a 60 70 de 65 je crois comme ça de défense du coup on est en spéciale à 85 un truc comme ça je crois donc en fait les attaques qui devraient résister comme les six et tout bah il fait qu'on prend quand même cher qu'au final on est à tenter un peu moins mal foutu et puis c'est dommage qu'il n'est pas moi j'aurais beaucoup rigolé s'il avait eu on s'appelle la capacité chlorophylle ça a été vraiment cool ouais je sais qu'au filtre ça fait que c'est oui c'est plus mal non j'aime la double la vitesse sous le soleil ah oui et en 5e génération il ya les pokémon qui apporte directement le soleil c'est funard comme groudon funard et voilà et du coup bah ça aurait été sympa parce qu'avec la vitesse enfin important de de septile bah on on aurait pu investir tous les tous les tous les points en en enlever en attaque etc on aurait pu faire des vraiment des mix sympa c'est assez dommage voilà moi je trouve que c'est un poké qui avait beaucoup de potentiel mais qui est qui a été mal conçu je crois allez bon on a terminé voilà et voilà vous avez eu le temps de poser vos questions parce que c'était rapide comment vous avez eu le temps de poser toutes vos questions du coup bah je pense enfin je sais pas est-ce que t'as d'autres d'autres questions red fox n'hésite pas ah bah sinon on peut te demander c'est quoi ton style de jeu tes styles de jeu auquel t'as bien accroché de ces jeux comme ça dans mes équipes de pokémon euh non dans tous les jeux dans tous les jeux qui existent en général ah en général je suis plus dans les actions rpg genre style diablo ouais ou des petits jeux genre en rouge sur league of legends comme ça beaucoup beaucoup joué hein moi j'ai joué aussi je sais pas si red fox t'y joue non ça pourrait être marrant d'une norme j'ai jamais mis les pieds sur league of legends ah bah sinon il faudra se faire une équipe pokémon gem sur league of legends ah mais y'a moyen parce qu'il y en a déjà doutes qui ont déjà parlé de ça ouais y'a pas mal de joueurs y'a pas mal d'adeptes vu le nombre de joueurs mais je pense qu'il y a moins de plus plutôt euh je m'inquiète pas pour eux hein et sinon aussi euh la version que tu préfères voilà ah ouais t'as ta version pokémon préférée tiens ah bah ça c'est la première que j'ai joué c'est la bleue avec le super tortank sur la jaquette ah il était stylé hein ah ouais j'en souviens dans la cour de récré et tout ça mais ça a bercé toute mon enfance c'est un truc de dingue avec nos grosses pokémon grises avec le câble ouais c'est sympa ah non moi j'ai commencé un peu plus tard j'ai eu du mal à commencer au début mais après j'ai fait tous les rétros j'ai commencé avec rubis saphir emerald c'est enfin c'est la génération bah oui c'est la génération de croix je suis en train de jouer à emerald je crois sur l'android ouais j'avais jamais fait cette génération là allez la emerald moi c'est mon c'est ma préférée moi aussi c'est ma préférée la emerald ouais parce que c'est capturé Groudon et Kyogre ouais c'est cool et surtout c'est la zone de combat ouais et ça c'est la meilleure et en plus c'est les combats doubles quoi qu'ils sont beaucoup utilisés etc c'était vraiment le oui j'ai vu que c'était vachement utilisé c'était vraiment sympa ouais moi pareil la emerald comme toi beaucoup beaucoup aimé la emerald c'est la même des rares versions que j'ai fais 2-3 fois en général je fais qu'une fois mais j'ai beaucoup aimé bon bah c'est bien donc je sais pas si on peut résumer ce qu'on a dit pour aider le projet Pokémon Jam vous pouvez est-ce que vous recrutez des développeurs toujours ou pas ? alors c'est dans l'idée ils vont peut-être en recruter des autres dans le doute proposé hein oui voilà ouais après cela il viendra vous voir ou pas toujours dans la zone recrutement et zone recrutement ouais voilà recrutement et de projet vous pouvez candidater le langage utilisé c'est du ruby c'est du ruby j'apprends du ruby avec RPG Maker ouais voilà donc si vous êtes déjà touché un peu RPG Maker ce qui peut enfin ça arrive souvent parce que c'est un outil vraiment très sympa donc euh et que vous avez envie de vous avez du temps et que vous avez envie de vous investir dans un projet n'hésitez pas et surtout de la motivation ouais et de la motivation oui voilà c'est vraiment ça la motivation parce que de toute façon on peut tout apprendre un langage c'est si autant que vous êtes motivé ça marche donc euh n'hésitez pas si vous voulez aider pas de soucis euh bah je crois que je crois que c'est pas trop mal hein on a une bonne petite vidéo sympa ouais ouais c'était c'était cool et aussi si par exemple si vous arrivez pas à gérer le langage là vous pouvez faire plus simple vous pouvez faire le mapping ça c'est la partie de tous exactement oui le mapping oui le mapping c'est vraiment à la portée de tous et c'est surtout un gain de temps incroyable hein ouais on se rend peut-être pas compte de toutes les cartes qu'il y a à faire ouais c'est beaucoup de boulot c'est énormément de boulot donc c'est euh n'hésitez pas hein ceux qui ont euh ceux qui veulent aider au projet vous avez un petit peu de temps du mapping en plus c'est franchement c'est assez sympa à faire donc euh n'hésitez pas voilà mais déjà il y a beaucoup le monde qui a aidé on est vraiment content on s'attendait à mettre un mois entier sur euh au moins jusqu'à la fin du mois pour faire les maps et là on a vu qu'en l'espace d'une semaine et énormément de boulot qui a été fait c'est trop on est vraiment content de la communauté ouais voilà c'est une très bonne communauté Pokémon Jam qui s'est construit au fur et à mesure des années on va quand même porter hommage à Andi MK hein c'est lui qui a la source de ce projet c'est lui qui a tout pensé, qui a tout fait donc euh merci à toi merci à toi si tu nous écoutes et voilà et le truc à retenir c'est que la 4.0 sortira quand euh... les planètes quand les planètes seront alignées oui j'ai dit quelque chose je le redirai pas pour en fait trop aider hein bah allez voir Hercules c'est comme ça voilà quand les planètes seront parfaitement alignées et que le blablabla blablabla voilà donc en gros c'est à lancé en cours de développement le projet est pas du tout abandonné ni quoi que ce soit donc euh... il y aura... il y aura une nouvelle c'est un peu pédé mais ça reprend bien là oui voilà il y a eu un petit creux mais ça reprend bien et je suis très content d'ailleurs la 3.9 sortira en outre c'est marqué c'est marqué j'espère que c'est marqué c'est marqué c'est marqué ah non voilà bon bah très bien bah euh... merci à toi on va laisser euh... merci à vous on va lui laisser le mot de la fin oui bah bien sûr le mot de la fin vas-y c'est un petit peu de la passer quelque chose à dire même une citation et bien... et bien merci Ninjask voilà j'aurais plutôt pensé à... j'aurais pensé plutôt à Munja moi à Munja aussi mais pour euh... son entrée euh... fracassante fracassante voilà il a fait froid dans le dos exactement bah merci à vous et bah à bientôt parce que nous on a pas fini le tournoi ouais nous on recommence de nouveau à travailler directement maintenant voilà bah à bientôt et puis euh... ah bah oui bah à bientôt sur le forum et que Pokémon version j'aime vive longtemps allez bye